Musique A Munich, le soir des élections européennes, ses partisans des Verts exultent. Leur parti est arrivé en deuxième position en Allemagne, l'un des pays européens touchés lors de ce scrutin par une vague écologiste. C'est un résultat génial, on est très content. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais eu un tel score, on est à peu près à 21% des voix, je suis ravi. Ce qui importe maintenant, c'est de traduire les paroles en actes, en ce qui concerne l'écologie, le combat contre l'extrême droite, le soutien à apporter aux plus fragiles, la lutte contre le chômage des jeunes en Europe. Sympathie en vert, Stéphane Allof possède plusieurs commerces, dans ce restaurant dans la capitale de la Bavière, l'Inde traditionnellement conservateur. Dans le passé, il votait le plus souvent pour la CSU, la branche bavaroise de la CDU d'Angela Merkel, parfois pour les sociodémocrates du SPD. Aujourd'hui, il a renoncé à soutenir l'un ou l'autre camp. Je ne pouvais plus supporter de voir l'immobilisme de la CDU, mais aussi du SPD en matière de protection du climat. Et pour moi, actuellement, il n'y a que le parti des Verts qui avance sur ces questions, qui reconnaît qu'il faut changer les choses, et pas dans 10 ou 15 ans, mais tout de suite. D'où vient ce sentiment d'urgence exprimé par de nombreux électeurs au point de bousculer le paysage politique allemand ? Une première explication se trouve peut-être ici, dans le nord de la Bavière, dans cette forêt dont une partie est en train de mourir. Les arbres subissent les conséquences du réchauffement climatique. Une situation qui contribue à alerter la population sur la nécessité d'agir en faveur du climat. C'est un gros morceau d'écorce qui se détache. C'est plein de champignons. On peut voir les champignons et les trous creusés par les insectes. Le Pivert a lui aussi laissé des traces. Le problème, c'est que ce ne sont pas seulement quelques arbres qui meurent, mais des pans entiers de forêt. Il faut rappeler que ce ne sont pas les champignons et les insectes qui font mourir ces pins. C'est bien le changement climatique. Nos pins meurent à cause du réchauffement. C'est vraiment dramatique. On craint que toute la forêt ne périsse ici. Ralf Straussberger est un expert forestier reconnu. Il travaille pour la branche allemande de l'association environnementale Les Amis de la Terre. Face au risque de sécheresse et de vagues de chaleur, il a convaincu les propriétaires forestiers locaux de participer au plus grand projet de reforestation mené en Bavière. Si les responsables politiques ne prennent pas des mesures pour stopper le changement climatique, nous aurons ici un climat de type méditerranéen. Les températures augmenteront de 4 ou 5 degrés. Les espèces d'arbres que nous avons ne pourront pas résister, elles disparaîtront toutes. Nous devons remplacer les pins et les épicéas par des hêtres et des chênes. C'est le seul moyen d'avoir des forêts qui résistent dans l'avenir. A Munich, nous retrouvons le nouvel électeur des Verts, Stéphane Alof, à la paroisse Saint-Maximilien. Ce dimanche matin, en tant que membre du conseil paroissial, il compte parler d'Europe aux nombreux fidèles qui assistent à la messe, la communauté catholique étant très représentée en Bavière. « Mon Dieu, ne permet pas que toute cette liberté dont nous jouissons en Europe soit détruite. » Le respect de l'environnement est un thème majeur ici. À la fin de la messe, on distribue des graines de fleurs pour inciter à protéger la biodiversité. Stéphane Alof nous emmène voir les ruches installées sur le toit du presbytère. Au début de l'année, une pétition pour sauver les abeilles a récolté 2 millions de signatures en Bavière. « Avez-vous signé cette pétition pour alerter sur le sang des abeilles ? » « Je l'ai signée, je faisais d'ailleurs partie des premiers à le faire. J'ai vraiment été surpris de voir tant de Bavarois la signer. » « Est-ce que ça veut dire que les gens en ont marre des beaux discours ? » « Les gens veulent le changement, des changements concrets. Et c'est ce qu'on a vu en particulier lors du vote pour les européennes. » Autre élément qui favorise la dispersion des idées écologistes, l'utilisation massive des pesticides dans l'agriculture et l'exploitation forestière. Une menace pour les ressources naturelles et pour les abeilles. Cet apiculteur doit organiser des sauvetages d'urgence. « Il fallait emmener les abeilles en lieu sûr le plus vite possible. On n'avait que très peu de temps. On a appris qu'un hélicoptère pouvait arriver à tout moment pour pulvériser des produits chimiques sur les champs. On était huit mobilisés pour évacuer les abeilles. Il a fallu les transporter en voiture. On les a déplacés de nuit jusqu'à cet endroit. On devait se dépêcher. « Actuellement, c'est assez encombré. C'est à cause des colonies qu'on a dû relocaliser parce qu'on devait fuir l'opération de pulvérisation d'un insecticide qui s'appelle le tébufénoside. Il accélère la mue des insectes. Dans chacune de ces ruches, il y a entre 20 000 et 30 000 abeilles qui sont en pleine mue. Personne ne me fera croire que cet insecticide n'a aucune influence sur la mue dans nos ruches. » Le vote vert aura-t-il une influence sur la réforme à venir de la politique agricole commune ? Les négociations s'annoncent rudes au Parlement européen entre les défenseurs des méthodes industrielles qui dominent aujourd'hui et ceux d'une agriculture moins consommatrice de produits chimiques. « Nous sommes dans un désert vert. En dehors des cultures, il n'y a plus rien qui pousse. Une abeille mourra quasiment de faim si elle passe par ce désert vert. Quand les abeilles ne sont pas tuées par les insecticides, elles meurent de faim. » Pour concrétiser leurs aspirations écologistes et peser sur les choix en matière de budget et d'agriculture, les Verts doivent encore trouver des partenaires au sein du Parlement européen. L'apiculteur les appelle en tout cas à agir rapidement. « Il faut changer beaucoup de choses en Europe et il faut le faire rapidement. Les subventions directes doivent être attribuées aux agriculteurs qui agissent pour nous, pour la société, pour l'environnement. Il faut changer tout de suite de système. » Sous-titrage Société Radio-Canada